Bienvenue dans vos conseils du libraire. Souvent, à la rentrée, on cherche à apprendre l'arabe, à reprendre un cursus. Mais chacun, par rapport à ses obligations du quotidien, n'a pas forcément le temps de s'inscrire dans un institut. Et donc, beaucoup ont envie de pouvoir apprendre la langue arabe seul ou bien en suivant des cours en distanciel. Et donc, il y a aujourd'hui une méthode dont on va parler, qui va permettre à celui qui souhaite apprendre seul de pouvoir le faire tout en étant malgré tout encadré, où celui qui veut apprendre en distanciel va pouvoir utiliser cette même méthode et la suivre via des vidéos qui ont été enregistrées spécialement pour pouvoir justement s'adapter aux besoins de chacun. Alors, cette méthode, c'est la méthode M&M+, du frère Eric Yunus. Donc, ce qu'il a fait, Eric Yunus, pour ceux qui le connaissent, c'est un frère qui est parti étudier à Médine, qui a fait le cursus de langue arabe à Médine et qui, par la suite, a cherché à l'adapter de façon à ce que chacun d'entre nous puisse passer par cette méthode pour approfondir ses connaissances de la langue arabe tout en étant, on va dire, accompagné. Puisque la méthode de Médine est faite pour des personnes qui ne sont pas arabophones, qui se retrouvent donc de différentes régions du monde à Médine et qui ont besoin d'un vocabulaire commun pour leur vie de tous les jours. Et une personne qui vit en France, qui n'est donc pas, on va dire, en immersion, va des fois avoir du mal peut-être à appliquer ou comprendre la méthode si celle-ci n'a pas été adaptée à son besoin et à sa situation. Et donc, c'est ce qu'Eric Yunus a voulu faire. C'est-à-dire qu'il a pris cette méthode, la méthode de Médine, qui a montré son efficacité avec le nombre de personnes qui sont passées par celle-ci et qui sont aujourd'hui arabophones, mais qu'il a retravaillé de façon à ce qu'une personne qui habite en France, qui n'est pas amenée à discuter avec ses camarades de classe ou ses professeurs ou bien les gens qu'il rencontre dans la vie de tous les jours, puisse quand même l'utiliser comme un moyen d'apprendre l'arabe et au bout de la fin du livre, être capable de pratiquer la lecture, bien entendu, la compréhension et surtout le dialogue tel qu'il les aura appris dans cette formule. Alors, cette méthode se compose pour le moment de trois modules. Le premier module est un module d'alphabétisation qui va se baser sur la méthode très connue du cher Ayoub de la Madrasa. Donc, ce qu'a fait Eric Yunus, c'est qu'il a à chaque fois expliqué chaque lettre. Donc, il a présenté la lettre, expliqué comment elle se prononce. Il a ensuite proposé des cahiers d'écriture. Et donc, c'est une méthode qui, petit à petit, va nous accompagner pour nous faciliter l'apprentissage des lettres, l'apprentissage de l'alphabet et à la fin de celui-ci, bien sûr, la lecture avec des exercices et des accompagnements. Et ce qui est intéressant dans tous ces livrets à chaque fois, c'est qu'il y a des QR codes qui vont nous permettre de découvrir la leçon, d'approfondir la leçon, d'avoir la prononciation qui va nous accompagner, donc de nous corriger dans notre apprentissage. Et il y a pour celui qui le souhaite, des modules que le frère Eric Yunus propose sur son site où il va y avoir les cours qui sont enregistrés et qu'on peut faire en distanciel. Donc, on peut chez soi, soit utiliser le livre tout seul, puisqu'à chaque fois, c'est écrit, comme vous le verrez, en arabe, en français, en phonétique, donc ça nous aide dans l'accompagnement, ou bien de suivre sa formation qui va expliquer le livre bien plus en détail. Une fois que la personne sait lire et écrire, elle va passer au niveau 1. Niveau 1, qui est l'apprentissage de la langue arabe, on va rentrer dans les détails, avec de nombreux mots de vocabulaire, des règles grammaticales, des exercices qui sont à chaque fois corrigés, toutes les leçons qui sont bien sûr traduites en français, avec bien entendu à chaque fois les QR codes qui nous permettent d'approfondir les connaissances, toujours aussi des modules de formation pour celui qui veut rentrer plus dans les détails. Donc finalement, en fait, avec le tome 1, le tome 2, et bien sûr la méthode d'alphabétisation, on a tous les moyens pour pouvoir apprendre la langue arabe seul, pour celui qui n'a pas le temps ou l'envie d'avoir un professeur, et de pouvoir approfondir cela, d'être accompagné dans son cheminement, en s'inscrivant donc au module, ou en consultant les QR codes qui vont nous accompagner et nous permettre de vérifier que l'on a bien compris. Donc c'est finalement une méthode qui est très efficace, puisque les tomes de Médine, tout le monde en a entendu parler, beaucoup les ont expérimentés, si et là, peut-être dans des mosquelles, dans des instituts, mais personne n'est rentré en profondeur comme Eric Yunus l'a fait. Personne n'a adapté cette méthode pour nous qui vivons en France, comme Eric Yunus l'a fait. Et là, aujourd'hui, ce qui est vraiment un plus, c'est tous les mots de vocabulaire qui sont traduits, toutes les règles grammaticales qui sont expliquées, les QR codes qui nous accompagnent, et bien sûr les modules qui sont proposés en plus pour celui qui veut vraiment approfondir cette méthode et apprendre la langue arabe en passant par celle-ci.